coucou les amis ça me fait tout drôle de me retrouver devant une caméra ça fait longtemps et vous même vous avez dû vous demander mais où est passé mademoiselle éboni je suis toujours là donc je voulais faire un petit blabla avec vous pour discuter de ce que j'ai devenu ce que j'ai traversé ce que j'ai vécu et pour vous dire que je suis toujours là je pense à vous vous manquez beaucoup mais que c'est vrai que j'avais besoin de faire une pause et que malgré tout je suis pas encore prête à reprendre régulièrement il est vrai que youtube a énormément changé après d'autres directions d'autres priorités malheureusement et je trouve ça un petit peu dommage donc voilà et mais je voulais vous donner de mes nouvelles pour savoir comment je vais ça va donc il s'est passé pas mal de choses bonnes comme un petit peu moins bonnes voilà donc je serai toujours présente quelques temps avant de faire cette pause indépendant de ma volonté je disais que je voulais orienter ma chaîne en dehors des chemins de la beauté parce que je commençais un petit peu à tourner en rond au niveau de la beauté sauf qu'il s'est passé un truc où j'ai pu me recentrer sur la beauté donc je vous dirai un peu plus et mais je voulais je me suis beaucoup tourné entre temps dans les loisirs créatifs où je trouve qu'il y avait beaucoup de partage beaucoup de solidarité beaucoup de convivialité bon il y a encore des petits coups de gueule entre femmes c'est normal mais j'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir évoluer dans cette direction que j'aime énormément et je ferai quelques vidéos pour partager et rendre hommage à ceux ou qui ont fait de leur main à créer pour faire plaisir pour offrir et j'aime beaucoup ça et puis il est vrai que de nos jours maintenant le courrier recevoir une lettre recevoir un courrier recevoir un colis ça n'existe de moins en moins puisque maintenant tout ce qui est tablette ou ce qui est communication par sms par mail par whatsapp et tout ça est devenu d'actualité donc vous voyez je suis désolé pour l'image parce que là il ya un temps pourri dehors c'est pas possible donc voilà et puis donc je voulais tourner au dessus de ça que vous dire d'autre que je disais aussi que youtube avait beaucoup changé je vais vous faire une petite preuve et que je comprends pas comment ça marche je pense peut-être que youtube a décidé de privilégier les grandes youtube euse et puis donc youtube aussi passe de plus en plus commercial il ya de plus en plus de publicité on a l'impression quand on voit le contenu d'une vidéo qui a plus de pubs que de vidéos lui-même et c'est épuisant il y en a en début de vidéo il en plein milieu des fois même il y aura y a même deux vidéos à la suite c'est épuisant donc je vais essayer de refaire je voudrais également tester aussi peut-être des vidéos sur insta parce que je suis aussi active sur insta comme pour sur facebook mais il ya pas mal de choses que je fais à l'extérieur alors que vous dire que et ben physiquement j'ai eu pas mal de problèmes de santé qui m'ont beaucoup beaucoup fatigué qui a été en recours avec le poids il est vrai que malheureusement et ben j'ai dû me résoudre à faire une intervention qu'on appelle une slive voilà donc je commence à perdre j'ai été opéré et très bien prise en charge donc c'est pour ça que j'ai fait une petite pause parce qu'il fallait que je réapprévose que je puisse reprendre possession de mon corps apprendre à m'apprécier autrement avoir une autre ouverture sur un corps qui au fur et à mesure change se transforme et que je n'ai pas l'habitude et je voulais me concentrer sur moi c'était très important plutôt que de de m'évader sur sur les vidéos sur ma chaîne et voilà donc je vais mieux je suis aussi en en espoir de changement aussi professionnel donc j'en dirai plus quand ça sera concrétisé et une très très bonne nouvelle aussi pour moi au niveau personnel et ben écoutez je vais être mamie à la fin du mois de juillet à même juillet même puisque ma fille née attend son premier bébé donc on attend cette cet événement et cette nouvelle naissance avec impatience donc pour moi ça faisait drôle de changer de statut et de génération mais on est impatient de le voir et donc ça aussi c'était pas évident à assimiler c'est encore compliqué donc voilà c'est ce que je voulais vous faire part vous dire que je suis là je ne vous oublie pas je pense à vous régulièrement alors ce qui est un petit peu embêtant vous allez vous apercevoir c'est qu'à chaque fois donc vous me dites en barre d'infos si ça vous arrive quand ceux qui ont une chaîne quand je fais une chaîne vous pouvez être sûrs qu'à chaque fois mon nombre d'abonnés baisse dangereusement quand je fais une vidéo je ne sais pas pourquoi donc voilà et donc des fois ça décourage comme si le fait que je fasse vidéo ça n'intéresse personne alors tout le monde se bat et quand je ne fais pas de vidéo c'est là ça augmente mais bon je voulais remercier les personnes qui ont pris de mes nouvelles et ça touche parce qu'on n'oublie pas malgré tout mais je suis toujours là voilà donc que je ne ferai pas de vidéos régulièrement je ferai petit à petit j'y suis là je suis là je veux pas de contraintes je ne veux pas me forcer à faire de vidéos une fois par semaine si j'ai envie d'en faire j'en ferai si j'en ferai pas j'en ferai pas mais voilà que ma chaîne n'est pas morte ma chaîne n'est pas définitivement terminée je suis toujours là je vis aussi des choses hors youtube je vis des bonheurs comme des choses moins plaisantes et c'est ça la vie donc voilà vous donnez moi de vos nouvelles à travers les commentaires je serai heureuse de vous lire et puis je vous aime toujours autant je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite bye oh oh oh